Contenu haineux, Facebook perd devant la justice de l'UE Un hébergeur de contenu, comme Facebook peut être contraint de supprimer au niveau mondial des commentaires jugés diffamatoires ou injurieux par une juridiction d'un pays de l'UE, a estimé jeudi la Cour de justice de l'Union européenne. La juridiction établie à Luxembourg était interrogée par la Cour suprême autrichienne sur l'interprétation à donner à une directive européenne de 2000 sur le commerce électronique. A l'origine du litige, une députée écologiste autrichienne s'était plainte qu'un utilisateur de Facebook la brocarde sur le réseau social en commentant un article de presse expliquant le soutien des Verts autrichiens à une mesure favorable aux réfugiés. Le lien vers l'article partagé par l'internaute sur sa page personnelle avait fait apparaître une photo de l'élu. Et il avait rédigé sous la photo un commentaire dans des termes qui ont été jugés injurieux par un tribunal autrichien, explique dans un communiqué la Cour de justice de l'UE. La députée Eva Glawishny-Piezzek a estimé que l'atteinte à son honneur était d'autant plus importante que cette contribution pouvait être consultée par chaque utilisateur de Facebook dans le monde entier. Interrogée par la Cour suprême, la juridiction européenne estime qu'un tribunal d'un pays de l'UE peut enjoindre un hébergeur de supprimer du contenu ou des informations reproduisants, ce qui a été déclaré illicite précédemment. L'hébergeur, tel le réseau social Facebook, peut aussi être enjoint de supprimer les informations visées par l'injonction ou de bloquer l'accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent, dont il est du ressort des États membres de tenir compte. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Un hébergeur de contenu, comme Facebook peut être contraint de supprimer au niveau mondial des commentaires jugés diffamatoires ou injurieux par une juridiction d'un pays de l'UE, a estimé jeudi la Cour de justice de l'Union européenne. La juridiction établie à Luxembourg était interrogée par la Cour suprême autrichienne sur l'interprétation à donner à une directive européenne de 2000 sur le commerce électronique. A l'origine du litige, une députée écologiste autrichienne s'était plainte qu'un utilisateur de Facebook la brocarde sur le réseau social en commentant un article de presse expliquant le soutien des Verts autrichiens à une mesure favorable aux réfugiés. Le lien vers l'article partagé par l'internaute sur sa page personnelle avait fait apparaître une photo de l'élu. Et il avait rédigé sous la photo un commentaire dans des termes qui ont été jugés injurieux par un tribunal autrichien, explique dans un communiqué la Cour de justice de l'UE. La députée, Eva Glawichny-Piezzek, a estimé que l'atteinte à son honneur était d'autant plus importante que cette contribution pouvait être consultée par chaque utilisateur de Facebook dans le monde entier. Interrogée par la Cour suprême, la juridiction européenne estime qu'un tribunal d'un pays de l'UE peut enjoindre un hébergeur de supprimer du contenu ou des informations reproduisants, ce qui a été déclaré illicite précédemment. L'hébergeur, tel le réseau social Facebook, peut aussi être enjoin de supprimer les informations visées par l'injonction ou de bloquer l'accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent, dont il est du ressort des États membres de tenir compte. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.